Bonjour les amis, ce matin je vais essayer de répondre aux centaines d'emails que j'ai dont énormément me demandent la même chose. Alors je vais en passer certains en revue, par exemple les quatre derniers, un reçu à 4h56, l'autre à 5h11, l'autre à 5h29 et l'autre à 5h32. Ce matin, alors, et c'est comme ça tout le temps les amis, alors je veux aider, vous le savez, alors dans l'ordre, Vincent m'écrit, Vincent, je ne vous montre pas les emails, il y a leur nom, il y a, voilà. Alors, Vincent, 25 ans, a été diagnostiqué un cancer des poumons métastasiques, stade 4 terminal en janvier 2020. Suite à des douleurs au cou et à la tête, non fumeur, terme d'alimentation, j'ai toujours été gourmand, mais il mange aussi beaucoup de légumes. On m'a enlevé la tumeur pour me soulager. Il a commencé un traitement chimio. Malheureusement, le cancer a déjà muté et résiste au traitement huit mois plus tard. Personnellement, j'ai suivi le traitement conventionnel des médecins et j'ai juste entrepris de récupérer ma masse musculaire perdue lors de mon hospitalisation. Je suis tombé sur votre chaîne, je ne veux plus être acteur de mon traitement, je veux être, pardon, plus acteur de mon traitement et je ne supporte plus d'être passif. Faire du sport et manger sainement ne suffit pas, j'aimerais au moins vivre jusqu'à 30 ans. Bien triste, 80% de décès pour les cancers du poumon dans les 5 ans après le diagnostic. Je veux déjouer les statistiques, j'ai besoin de votre aide et d'encadrement en espérant, etc. Alors, ce que je peux te dire, c'est que en premier, et tu le sais, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, de ce fait, je peux simplement dire ce que j'ai fait pour moi. Mais de la même manière que les 3 autres qui vont suivre vont avoir le même type de réponse, à savoir, les amis, il faut, il faut réparer son système immunitaire. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que disent tous les grands médecins. Ne pas manger de viande, Curtis, Alderman, les Américains, j'en parle même pas tellement il y en a. Irène Grosjean, Irène Grosjean qui a fait il y a 3 mois une vidéo extraordinaire dont je vais vous mettre le lien. Alors, écoutez-la, elle sait de quoi elle parle. Elle est à 90 ans et elle est en pleine forme. Elle est en pleine forme. Je n'adhère bien évidemment pas à tout, les yeux fermés, mais dans cette vidéo-là, j'adhère à tout, à tout, les amis. Alors, à vous, à vous de voir, à vous de voir, les amis. Et je vais préciser au fur, alors Pierre, non, je vais aller dans l'autre, Yannick, Yannick. Alors, bonjour, permet de décrire pour mon père. Il a un cancer de la vessie, il a fait un jeûne de 40 jours, mais a toujours une tumeur à la vessie et des brûlures. Il prend le traitement métabolique, B17, Graviola, et j'ai acheté ton e-book. Peux-tu me dire ce que tu prends en ce moment et à quel dosage ? Alors, écoute, tu regardes la vidéo que j'ai faite avec Eric Berg, qui a voulu savoir exactement tout ce que je fais. Alors, à ce sujet-là, et j'espère que ce sera à temps, à temps, Eric est en train de faire une étude sérieuse à l'aide de professeurs, à l'aide d'aides, à l'aide de gens comme, bon, je n'ai pas cité parce qu'autrement, je l'ai dit, c'était trop longue. Mais, les amis, les amis, il y a la meilleure chose à faire, c'est le jeûne. Pour moi, ça a marché. Je ne dis pas qu'il vous faut le faire. Mais, pour moi, ce qui a marché, c'est comme le professeur Thomas Seyfried dit, il ne faut pas se dénutrir. Donc, il faut prendre ses nutriments. Il faut jeûner. Il faut jeûner pour l'autophagie. Prix Nobel 2016. Et il faut avoir le mental, le moral, pas de stress, pas de stress, les amis. Et ça, entre, dans mes playlists, vous allez trouver un tas de médecins qui nous l'expliquent en long, en large et en travers, les amis. Et vous pouvez vous en sortir sans, simplement avec de la réflexion, de la réflexion. Allez, Yannick, pense à ton papa et tu vas y arriver. Voilà. Alain, Alain, un ami à moi, m'a parlé de vous. J'aimerais beaucoup échanger avec vous. Je suis atteint d'un syndrome myélo-dysplastique depuis 5 ans. J'ai refusé la greffe et je vis grâce à ma façon de me nourrir. Voilà. Jacques, mon ami, m'a parlé de vos vidéos. J'aimerais en savoir plus au plaisir de vous lire et de vous entendre. Voilà. Alors, à toi aussi, je te dis d'abord, j'ai tout fait. Tout est dans mes livres. Tout est sur mes vidéos. Et je précise tout. Je dis ce que je mange. Je dis ce que je bois. J'évolue. Je vous mets mes résultats. J'évolue en fonction de chaque mois ou chaque deux mois, trois mois, ça dépend, des résultats, les amis, des résultats. Et le principe est une fois de plus toujours le même. Et je vous renvoie vers Irène Grosjean, qui n'est pas professeure en médecine, qui est naturopathe, qui est docteur en naturopathie. Et elle a tout compris, les amis. Elle a tout compris. Et personnellement, je vais mieux depuis que, sans le faire exprès, sans le faire exprès. Je n'ai pas pris pour argent comptant. Je ne prends rien pour argent comptant. Vous le savez. Je veux vérifier scientifiquement tout ce que je fais. Et ce que je constate, c'est qu'Irène Grosjean dit la même chose que les grands professeurs américains, dit la même chose que d'autres grands professeurs français, d'autres grands docteurs français. Thierry Casasnovas dit la même chose et on le traite de gourou. Je ne dis pas pour personne que j'adhère à tout, les amis. Mais vous savez, vous aussi, lire entre les lignes. Vous savez prendre ce qui est intéressant et ce qui l'est moins. Alors, faites-le et vous vous en sortez. Le dernier email. Alors là, ah non, c'est différent. Fiches d'information pour une participation à une étude qualificative en lien avec les rémissions du cancer. Je vous sollicite une demande de consentement concernant une étude qualitative en cancérologie. Le but est d'explorer votre vécu ayant été malade à un cancer au stade 4, au diagnostic, etc. Voilà, une thèse du docteur Kelly Turner et de recueillir votre témoignage. Eh bien, tu le sais, Pierre, eh bien, je ne refuse jamais mon aide. Je ne refuse jamais mon aide. Je ne dis pas et je le répète, détenir la vérité. Je ne sais pas ce qui m'a aidé, ce qui m'a moins aidé. Ça, c'est le travail de nos administrations, les amis, de découvrir en faisant des essais thérapeutiques, ce qui m'a aidé, ce qui a été inutile dans tout ce que j'ai fait. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai vu, j'ai ressenti ce qui m'a aidé. Et par exemple, je vous donne un exemple en ce qui concerne la testostérone. Mon médecin m'a dit qu'aujourd'hui, ça fait un an et demi après, eh bien, il ne ferait plus, il ne ferait plus, presque deux ans d'ailleurs, il ne ferait plus ce qu'il m'a fait, puisque depuis, il a étudié, il a découvert les recherches sur la testostérone, qui est loin, qui est très loin d'être un déficit pour le cancer, mais au contraire, c'est une aide pour le cancer. Eh oui, je suis arrivé trop tard, eh oui, je n'ai pas étudié. Quant au zitiga, au zitiga qui est là, Eh bien, le zitiga, j'ai voulu vérifier, vous savez, j'étais dans un tel état à cette époque, et j'ai voulu vérifier si ça a pu m'aider. En fait, j'ai dû prendre du zitiga entre un mois et demi et deux mois et demi, grand, grand maximum. Et très souvent, j'ai sauté. J'ai sauté à cause de certains effets secondaires très désagréables. Et donc, oui, oui, je ne pense pas que le zitiga ait pu m'aider. De toute façon, c'est un médicament qui n'a jamais soigné personne, qui est un médicament palliatif, qui risque simplement de prolonger la vie au maximum de 23 mois quand on rajoute du prégnison en même temps. Alors, les 23 mois sont passés depuis longtemps, et donc, de toute façon, je ne l'ai pas pris, et je ne suis pas mort quand même. Donc, il faut imputer ma survie à autre chose, à autre chose, et je le répète, restaurer votre système immunitaire. Nous avons un corps qui est intelligent. Il faut simplement le réparer. Et à cet effet, je vous renvoie encore une fois sur la dernière vidéo, beaucoup plus simple, beaucoup moins, j'irais presque dire farfelue, mais alors que ce n'est pas du tout une personne farfelue, Irène Grosjean. Mais là, c'est clair, il n'y a pas de « et je prends ci, et je prends ça », non, non, c'est clair. Elle nous explique très simplement ce que j'ai toujours dit avec d'autres mots, mais c'est marrant parce qu'elle le dit d'une autre manière. Moi, j'ai dit « la maison brûle, on appelle les pompiers, le docteur, et les docteurs viennent, et ils vous coupent le fil de l'alarme, et donc ça ne sonne plus, et donc voilà, on est guéri, mais la maison continue à brûler. » J'ai eu la surprise de voir qu'Irène dit à peu près la même chose, mais un stade avant. Elle dit « on coupe le fil du téléphone, et on ne peut pas appeler le docteur. » Voilà. Donc, une autre manière de voir, mais c'est à peu près la même chose. Alors, je souris, je souris, les amis. Alors, maintenant, je reviens pour vous parler de ce qui se passe outre-Atlantique, aux États-Unis. Alors, le professeur Israël, je vous l'ai déjà dit, je crois même plusieurs fois, pense, pense, sait, « il a découvert pourquoi je survis. » Ces études, je les ai fournies à Eric Berg avec une mission. Comme je suis absolument incapable dans mon anglais, dans mon franglais plutôt, de l'expliquer au grand professeur américain, je lui ai confié cette mission. Et je lui ai dit, écoute, même t'expliquer diagramma à l'appui, la lettre que m'a fait en anglais Maurice pour expliquer tout ça, je suis incapable de te le résumer suffisamment, intelligemment, de manière à ne pas laisser de grands trous. Donc, je te suggère d'appeler Maurice. Ils ont passé plus d'une heure au téléphone et Eric Berg m'a envoyé un message d'une gentillesse extraordinaire en me disant que c'est un génie, que Maurice est un génie et qu'il va s'acharner aujourd'hui à faire développer aux États-Unis ce qu'il a découvert. Alors, là, les amis, là, les amis, ce que refusent nos organismes de santé, ce que refusent d'écouter quelqu'un, mais un professeur de génie comme lui, ça reviendra en France à travers les États-Unis. Mais l'essentiel, on s'en fout d'où ça reviendra. Les Chinois étudient déjà Scott. En France, nous avons la chance d'avoir une équipe qui s'occupe aussi de Scott. J'ai eu la surprise de voir que sur le Facebook, sur Facebook, que ce qui était prévu dans un mois, ce ne sera pas avant le printemps prochain. Alors, ça mérite un questionnement, chose que je vais faire à peine après avoir fini cette vidéo et publier cette vidéo. Voilà, les amis, donc, que puis-je vous dire d'autre ? Je vais vous mettre une série de liens, une fois de plus, une série de liens. Et ne vous gênez pas. J'essaierai de répondre groupe par groupe comme ça. Ces réponses que je viens de faire sont valables pour des dizaines, dizaines et dizaines de emails que je reçois. Vous le savez, je ne suis pas médecin. La seule chose que je peux vous dire, c'est de ne pas mélanger, de ne pas mélanger traitement métabolique qui est anti-oxydant avec les traitements que vont vous donner vos médecins allopathiques puisque ceux-ci sont oxydants. Alors, c'est comme si vous mélangez, vous voulez de l'eau chaude et vous mélangez de l'eau froide et de l'eau chaude. Eh bien, vous n'aurez jamais d'eau chaude. Alors, oui, ne mélangez pas, écoutez vos médecins. Et si, comme le professeur Thomas Seyfried m'envoie des personnes qui sont en phase terminale et que les hôpitaux ont renvoyé chez eux, et Thomas a la gentillesse de me les envoyer pour que je leur donne un espoir supplémentaire, pour que je leur explique ce que j'ai fait, ce que j'ai fait et à vous, les amis, de trouver un médecin, c'est très souvent, toujours, même, des généralistes parce qu'ils n'ont pas d'ornière, les généralistes. Et ils vont être objectifs, ils vont dire pourquoi pas, puisque la médecine chimiothérapie, radiothérapie t'a condamné puisqu'ils n'ont plus rien à faire. Eh bien, essaye, essaye, qu'est-ce que tu risques. Aux États-Unis, il y a une loi, une loi, une loi qui dit right to try. On a le droit, les amis, malades, quand on est en phase terminale, d'essayer ce que l'on veut. en France, cette loi n'existe pas. Et les médecins peuvent être sanctionnés pour vous avoir dit d'essayer ceci, même, même, si la médecine traditionnelle vous dit que vous êtes fichu. Alors, première chose, première chose, les amis, dans votre tête, on n'est jamais fichu. Le corps est intelligent et peut se réparer. Merci, les amis. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada